Alors dans la maison en question de la septième tranche, dans le duplex, la famille Landry, la famille d'André Kindata et nous sommes au deuxième jour bien sûr de l'installation de Maria dans la villa, elle est dans sa chambre et les soirs José triche, José Kindata va dormir avec elle et à 5 heures du matin il retrouve sa chambre il est avec sa copine, pendant ce temps les parents pensent qu'elle est enceinte donc ils commencent déjà à faire des dangereuses courses ils demandent à la fille qu'est-ce qu'elle fait à l'université elle dit tout ça machin, on dit que quand tu vas accoucher, il va falloir que tu ailles aux Etats-Unis avec José vous allez vous installer là-bas avec le bébé, on va tout gérer elle est contente, elle est métisse, c'est une petite fille brune, jolie comme ça, longs cheveux vous connaissez les métisses non ? ils ont mon coso mulâtre donc ils sont dans la maison tous les jours dès qu'il est 22h, monsieur André Kindata et sa femme Albertine se couchent très tôt donc 22h30, José est dans la chambre de sa chérie on est à un mois comme ça, il dort là-bas, la nuit il rigole, il joue au scrébol, aux échecs elle est enceinte, elle ne va plus à l'université lui il va au cours et quand il rentre, il est avec sa petite un jour son père l'appelle, je parle de José monsieur André Kindata appelle son fils il dit mon fils, tu es mon premier, celui que j'ai eu avec ta mère tu es toute ma vie, tu es mon héritage, tu es mon grand est-ce que tu aimes cette fille là ? il dit papa je l'aime tu l'aimes vraiment ? papa je l'aime d'accord alors tu sais ce que je vais faire ? je vais vous offrir une maison avant que le bébé naisse j'ai pensé à vous envoyer aux Etats-Unis pour suivre vos études mais à la septième tranche ici je vais vous acheter une petite villa donc le père va faire des démarches en deux semaines il dépense 135 millions pour une petite villa ils ne vont pas habiter la villa parce que la villa est en location et l'argent de la location revient à la petite Amaria au bout de trois mois son ventre n'est pas encore sorti mais elle joue le jeu elle joue le jeu et nous sommes durant les vacances l'été et qu'est-ce qui va se passer ? il y a un des fils de madame qui n'est pas le fils de monsieur André Quindata il s'appelle Adrien N'Goto il est né du premier mariage de maman Albertine il vient en vacances chez sa mère lui il est métis parce que son père est métis gabonais il s'appelle Adrien N'Goto donc maman va le chercher à l'aéroport il vient, il salue son demi-frère José il salue sa belle-sœur Maria il rentre dans sa chambre il est fatigué, il ne va même pas manger il va dormir le lendemain matin nous sommes dimanche ils veulent aller à l'église tous ensemble donc qu'est-ce qui se passe ? ils vont s'habiller entre-temps Adrien N'Goto il est métis il a une petite barbe et il a de longs cheveux bien frisés parce que son père est métis gabonais indien donc il met un petit pantalon de toile beige il met des chaussettes Berlinton rose il met des mocassés Weston Bordeaux il met une ceinture W Bordeaux il met une chemise manche-coutre rose avec des fines rayures vertes cacadois il met ses waferers de Ray-Ban et puis il assis au salon il attend que les autres se préparent pour aller à l'église donc José sort avec sa chérie il est dans son petit 501 son polo lacoste blanc avec ses vannes blanches il est prêt à aller à l'église donc quand Maria sort au bras de son José elle regarde Adrien Adrien regarde Maria elle est métis il est métis c'est la femme de son frère on dit qu'elle est enceinte et il dit à son frère tu as du goût tu as très très bon goût il monte dans la voiture c'est José qui est au volant Adrien est à côté Maria est derrière et puis Maman Albertine est assise à côté de Maria donc ils traversent la septième tranche pour aller à l'église Saint Albert le Grand ils gardent devant ils entrent dans l'église ils font leur messe ils montent dans la voiture c'est une Volvo S90 grise modèle 2018 c'est la seule d'ailleurs à Bijan vous pourrez la reconnaître sur les rues principales de la septième tranche ils sont dans la voiture ils prennent la rue des jardins ils tournent à droite pour se garer devant la fameuse pâtisserie où on fait des gâteaux où on fait aussi du pain ils prennent des gâteaux et puis ils prennent du pain ce n'est pas de la pub parce que là-bas dans cette pâtisserie on fait des gâteaux et puis on fait un peu de pain donc ils prennent du pain et des gâteaux et puis ils s'en vont à la maison quand ils s'en vont à la maison le cuisinier a préparé un civet de lapin avec du riz basmati avec des petites carottes ils vont manger le civet de lapin ils déjeunent à un moment ils vont aller digérer pour prendre leur dessert donc ils ont acheté des glaces et ce jour-là c'était des sorbets citron donc Maria est assise sur la terrasse Adrien il allait se changer comme il aime se changer et puis José est assis à côté de Maria quand Adrien vient sur la terrasse José se rend compte que son demi-frère est allé se changer et rare pour lui lui aussi il dit ça va se changer entre temps qu'est-ce que Adrien a fait le métis il a taché ses cheveux oh oh il a mis une petite tunique marocaine avec deux feintes sur les côtés il a mis un petit pantalon sauté en coton rose il a changé sa western il a changé sa western il a mis des pantoufles de berlouti patiné comme ça de la mort il vient il croise ses jambes et puis vous savez quel parfum il a mis encre noire de l'alique ça sent comme ça sur la terrasse Maria le regarde c'est quoi ça c'est un métis vous savez il fut un temps où vraiment Dieu merci il n'y a plus beaucoup de blancs en Côte d'Ivoire donc les métis ont diminué c'est un peu comme Range Rover recherché par Interpol les métis il n'y en a plus beaucoup mais un métis gabonais qui est assis jambes croisées avec l'alique encre noire qui jette sur les narines de la petite c'est maintenant José va venir comme il a vu son demi-frère c'est maintenant il sort il met un bermuda rose avec des rayures blanches un petit t-shirt lacoste et puis il a ses sandales Hermès Jean-Yves c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant un petit t-shirt c'est maintenant C'est parti. ...